le jeu est bon en vrai, le jeu est très bon j'ai juste un timing de shoot qui pour l'instant n'est pas extraordinaire mon joueur n'est pas fou ce que je vous propose vite fait c'est de lancer MyTeam pendant quelques minutes juste pour voir le starter pack, c'est l'équivalent d'Ultimate Team et après je vous montrerai ça RS, MyNBA c'est pas mal du tout, c'est comme le mode le mode carrière sur FC24 et FIFA 23 c'est toutes les fonctionnalités, tout ça de la gestion d'une franchise en NBA on dit une franchise, on dit pas un club mais là, il est temps d'ouvrir des packs on va voir ce que ça donne, sachez que l'année dernière j'avais une équipe full titulaire, mon 5 de départ et tous mes remplaçants à quasiment 99 de général et j'avais mis 0€ cacahuète, 0€ comme tous les ans de toute façon et il y a tout, il y a les légendes NBA il y a les joueurs actuels, il y a des cartes évolutives, il y a des cartes plusieurs versions de cartes du même joueur et tout ça c'est vraiment comme comme fuite, c'est exactement pareil bon ça, on s'emballe avec je vais le zapper alors starter pack pour débutants tu peux choisir entre les Bucks entre les Bulls entre les Cavs entre, il y a toutes les équipes je pense le Celtics contient 13 joueurs incluant 5 joueurs des Clippers avec une carte évolution un maillot Icon un maillot Statement un maillot Association le logo des Clippers bon en fait tu prends l'équipe soit tu prends la meilleure équipe possible puisque du coup contient 13 joueurs incluant 5 joueurs des ah ok 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 5 joueurs des Hawks mais ça peut être des remplaçants où tu prends la meilleure équipe comme ça t'es sûr d'avoir des joueurs pas trop mal d'une certaine façon je pense que c'est le meilleur move à faire si tu prends les Lakers tu vas pas avoir LeBron tu vas pas avoir Anthony Davis ni Austin Reeves mais tu vas avoir des joueurs du banc tu vois genre je pense je pense que c'est ça autant prendre la meilleure équipe possible qui a le roster le plus complet pour essayer d'avoir un joueur à 80 de général quelque chose comme ça en début de MyTeam ça tourne beaucoup autour de 80, 82 soit je prends le pack des champions en titre ceux qui ont gagné je pense pas qu'on aura des bons joueurs mais tu vois un petit un petit Aaron Gordon ah quoique non il va être moins à 85 je pense soit je prends les Nuggets soit ils ont une bonne équipe aussi les Suns même s'ils ont trait de Chris Paul c'est con et moi vous le savez j'aime bien OKC mais ils ont une équipe très jeune et pas ouf les Bucks ils ont une équipe complète aussi les meilleurs sont à 85 OK bonne nuit Torvik bonne nuit cher ami ça marche comment les transferts NBA on l'a un petit peu expliqué tout à l'heure mais on y revient dans quelques minutes si tu veux Gorgon 80 à tout moment je prends ça à tout moment vous avez raison après moi j'aime bien les joueurs rapides aussi c'est quoi on va pas prendre de risque j'hésite entre le pack des Lakers le pack des Nuggets ou le pack du Thunder ce qui me fait peur c'est la carte évolution si t'as une carte évolution d'un joueur un peu pourri on va pas y passer 4h on va pas poser un congé payé pour choisir un pack qui c'est qui a un joli parquet les Nuggets ils ont un joli parquet un joli logo ça c'est clair après les Lakers c'est toujours valeur sûre toujours toujours et tu sais quoi hommage au vainqueur en titre je suis porteur des Nuggets on va prendre des Nuggets allez c'est parti pack des Nuggets s'il te plaît donne moi une bonne carte ok Bruce Brown c'est pas ça m'excite pas de ouf mais ça va 79 de gêne ça va c'est ma carte évolutive du coup Bruce Brown je pense waouh dit André Jordan à 70 de gêne Justin Holliday 70 Reggie Jackson qui était pas mal en plus 72 t'as vu ce cas d'oil pop qui a fait des bonnes finales NBA par ailleurs 74 et Porter Junior aussi qui a fait des bonnes finales NBA 78 ok ça va c'est équilibré c'est pas c'est pas la folie mais ça va Rudy Gobert c'est pas mal en début de jeu je pense qu'un grand comme ça un big man comme Rudy Gobert ça peut être intéressant dans la raquette je pense que c'est pas mal après Tim Hardaway Junior bon voilà ok ça va ça aurait pu être pire ça aurait pu être beaucoup mieux aussi ok et ça c'est vraiment de la merde en boîte ok comme ça au moins le message est clair le logo la salle le maillot le parquet ok le pack de démarrage est pas mal c'est la première année où on a des packs de démarrage aussi complets et aussi aussi généreux je trouve plusieurs maillots beaucoup de joueurs même si c'est pas des joueurs de fou 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 non plus le pack il est très solide il y a beaucoup beaucoup de choses on a le coach des Hawks ok nom de l'équipe la team nano on vient d'où ? on vient de Las Vegas mon gars Las Vegas tranquillement abréviation ah putain l'abréviation c'est 3 lettres c'est relou qu'est-ce qu'on peut mettre en 3 lettres on va mettre nano fc c'est complètement con après on peut le changer on s'en bat les couilles on peut le changer plus tard c'est pas très grave donne les pépettes donne les pépettes bonne vie dans les teams voici un pack pour commencer votre aventure vas-y donne des packs donne des packs donne des packs mon gars marché des packs pack à ouvrir putain ça régale ah oui non mais d'accord ok ça c'est pas les packs gratos qu'est-ce qu'on a ? c'est pas mal alors ça je pense que c'est Kobe Bryant je pense que c'est Kobe Bryant évolutif NFC ouais NFC ça fait nano football club tu vois pour une franchise de basket je pense que ça c'est Kobe je t'aime mon Kobe tu me manques tellement 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 ok donc Kobe ça rentre dans le 5 de départ direct c'est absolument sûr une carte de chou ça je pense que c'est les bonus de préco puisque Touquet France m'a filé l'édition Black Mamba et donc du coup je me retrouve avec les bonus de l'édition à 100 balles je pense que c'est absolument ça j'en suis même sûr oh bien bon coach bon coach du Miami Heat très très bon coach ça c'est quoi ça coffret de pack d'options sélectionner un joueur Amethis Ruby ou 3 joueurs Saphir putain ça rigole Amethis c'est 90 de jeune je crois le pack de bienvenue on va l'ouvrir et après on ouvre les 2 gros packs qu'est-ce qu'on a chopé Derek Fischer Derek Fischer qui était au Lakers et qui était passé par Dallas aussi je crois ok en début de jeu je dis pourquoi pas donc là j'ai quoi j'ai offert j'ai un pack de boîte de 10 packs et un coffret ça le coffret ça peut être pas mal je pense on va ouvrir les 10 packs après on ouvre le coffret le coffret je pense que c'est un sacré niveau nano-BC nano-basket-club c'est pas con ça Tommy j'aime beaucoup l'idée nano-BC ok si Jim McCollum c'est pas trop mal pas trop mal allez enchaîne donne-moi du lourd au moins un joueur Aaron Sharp c'est nul 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 oh Ron Artest qui sait alors 87 de général c'est pas mal c'est une bonne carte rubis mais c'est comment il s'est renommé lui il a changé de nom mais 50 fois il s'était appelé après Meta World Peace je crois je crois que c'est ça à vérifier grâce au chat mais Ron Artest il s'est renommé Meta World Peace après il était complètement allumé du cerveau lui qui était pas un mauvais joueur il était passé au Pacers aussi ça c'est pourri donne-moi du lourd s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît Robert Williams qui est du Celtic c'est pas ouf c'est pas ouf allez une grosse une grosse comme Ron Artest tout à l'heure c'était pas mal vous disiez l'heure non bah non bah non du coup et Panda Lover yes c'est ça il s'est appelé Panda Lover aussi ça tu vois je savais pas tu me l'apprends 68 de général le gym il ne vient pas dans le jeu 68 de général il n'y a personne sur cette planète qui va jouer avec ce gars là Trevor Huggins c'est personne qui va jouer avec ce mec là 68 de général c'est catastrophique il est encore plus nul que mon type sur ma carrière Alec Burks Alec Burks il m'avait vachement déçu parce que quand il avait été drafté quelques années je pensais que ce serait un bon joueur de basket et finalement c'était pas fou c'est quoi ça aussi là il n'y a aucun style il n'y a aucun flow en plus 71 de gêne c'est nul 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 une écrit de chard 73 de général t'es ultra stylé mon gars un petit tatouage de Bob Marley sur l'avant bras et tout sur le bicep il est trop stylé mais il joue basket comme moi 73 de général ok et ça c'est le big pack le big pack ça je pense que c'est le pack offert avec le hush hush il est dingo le pack comment c'est le jeu avec un joueur à 90 de gêne alors Dennis Rotman j'adore j'aime beaucoup 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 c'était un il a fait partie des bad boys avant de rejoindre les Bulls par ailleurs des pistons mais alors Jerry West mais tous les jours de la vie Jerry West tous les jours de la vie 84 à 3 points occasion de faute il est pas mal du tout très très bon meneur bon passeur très bonne défense extérieure assez rapide voyons qu'est-ce qu'on a d'autre après moi j'aime bien tu vois sur autant sur FIFA je suis un peu moins regardant sur le nom autant sur Touquet j'ai besoin d'un joueur dont ça me parle tu vois je peux pas jouer avec un joueur dont le nom ça me parle pas trop Joe Dumas c'est pas mal mais Rick Barry c'est pas mal aussi mais c'est pas ce que je cherche Dennis Rotman c'était pas mal franchement c'était vraiment vraiment pas mal après 40 à 3 points vu que t'as vu comment je force à 3 points je pense qu'il vaut mieux que je prenne Jerry West tous les jours je prends Jerry West attends tu prends Dennis Rotman ah putain après Dennis Rotman c'était un sacré défenseur et tout j'ai peur de me planter Rotman matin midi et soir ah ouais donc attends 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 je suis le seul à vouloir prendre Jerry West prends Rotman et tu sais quoi j'ai très 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 envie de vous faire confiance j'espère que tu me prépares du lourd avec le dernier épisode avec Arsenal oui c'est promis c'est promis que je te prépare du lourd Rotman 100% ah ouais il y a vraiment beaucoup de Dennis Rotman il y a que moi qui veux Jerry West donc franchement Dennis Rotman très très bon défenseur après c'est intérieur de la raquette c'est très bon en tir de près c'est très bon au dunk sans élan bon Q8 pas ça c'est important d'avoir un mec qui sait jouer au ballon dans la raquette enfin je pense défense intérieure très c'est un super rebondeur c'est super important d'avoir un rebondeur dans l'équipe après n'oubliez pas que j'ai Rudy Gobert aussi même si c'est un Rudy Gobert à 79 de général et des joueurs rapides en tant que meneur j'en avais pas j'en avais pas beaucoup quoi tu vois Jerry West il est trop petit pour my team ça c'est un bon argument ça c'est un argument de puriste toi tu connais le jeu ça 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 se voit bon pour le coup on est 2-3 à vouloir Jerry West Robin, Pepsi et tout le monde a dit Dennis Rothman je pense que je vais vous faire confiance les amis je vais prendre Dennis Rothman et au moins j'aurai une raquette avec Dennis Rothman et une carte un peu flinguée de notre ami en tout cas c'est une bonne carte pour démarrer de notre ami Rudy Gobert très bonne carte pour démarrer 90 de jeunes franchement ça me régale attends c'est pas fini non parce que je pensais que c'était une carte moi oh là là et là attends je peux choisir une carte à 88 Maxime Bogage j'adorais ce joueur John Starks il était super fort la Marcus Aldridge à l'époque la Marcus Aldridge avant qu'il vienne au Spurs quand il était merde c'était où juste avant c'était pas Toronto c'était comment c'était avec Lillard je crois qu'il c'est ça je sais plus où est-ce qu'il était il est rapide Rodman non Rodman est pas très Portland merci Basie Portland et maintenant je vais me retrouver avec une raquette de zinzin après j'aimais bien la Marcus Aldridge il a mal tourné après mais ça ressemble beaucoup le contrôle au poste est très fort le bras roulé est très fort le fade away voilà 92 92 alors là Marcus Aldridge ça m'excite de ouf je vous le dis comme je pense ça m'excite de ouf John Starks ça m'excite bien parce qu'il était fort à 3 points lui si j'ai bonne mémoire il a 80 à 3 points et le problème de Maxi Bogus c'est qu'il est très petit je crois qu'il mesure 1m70 je crois quelque chose comme ça il est très très petit j'aimais beaucoup ce joueur quand j'étais jeune 1m60 il a réussi à percer un NBA en faisant 1m60 après il est pas ouf à 3 points mais je pense qu'il est très rapide ils ont dû lui mettre un truc comme 90 de vitesse je pense il est très bon passeur 91 de vitesse c'est pas mal Sigma c'est un gros shooter ah bah tu vois tu me l'apprends ouais franchement vous êtes des rois vous m'avez aiguillé toute la soirée sur des trucs que je ne savais même pas ouais gros shooter mais shooter de près moi j'aurais bien voulu un petit shooter à 3 points et là j'en ai pas j'hésite entre la Marcus Aldridge qui est un joueur que j'aime bien ou John Starks j'hésite entre les deux la Marcus Aldridge ça peut faire une très grosse raquette après ça sera peut-être un peu petit parce que j'aurais pas de c'est 2h11 c'est combien Rudy Gobert c'est 2h16 je crois que c'est 2h16 après c'est la Marcus Aldridge c'est offensif je sais pas si je fais une raquette la Marcus Aldridge Dennis Rodman 90-88 ce qui serait pas mal franchement Aldridge au fade away bon ouais c'est vrai Rudy Gobert en 6ème homme c'est complètement possible Aldridge n'hésite même pas quand je vois ce genre de message n'hésite même pas ça me met dans une confiance et dans un confort vous pouvez même pas imaginer sinon le bon shooter ah si j'ai bien compris le pack je crois qu'on peut encore en choisir un 3ème et on espère trouver un bon shooter à 3 points je prends la Marcus Aldridge c'est vrai que le fade away ça m'a convaincu je crois qu'on peut choisir un dernier joueur alors je crois qu'il sera à 85 de gêne Sam Castle j'aimais bien Sam Castle des Timberwolves à l'époque de Kevin Garnett Carlos Boozer PJ Brown Ruben Patterson et Danny Inge ok alors Sam Castle ça me parle de ouf ça me parle de ouf Carlos Boozer ça me parle mais ça m'excite pas incroyablement PJ Brown ça me parle pas du tout pour être net avec vous 26 à 3 points réellement 26 64 la Ninja il était bon à 3 points lui non à 82 c'est pas mal et Sam Castle ça me parle de ouf parce que je le trouvais très très bon 78 Sam Castle ça me chauffe ah choisi 3 cartes putain mais franchement vous êtes le cerveau de l'opération ben je pense que je vais prendre Sam Castle il va falloir du poste 3 aussi peut-être que Ruben Patterson ça peut être bien parce que j'ai pas d'Eli j'ai pas de poste 3 après il est naze 64 à 3 points Danny Inge ça peut être bien et le dernier si je fais ça si je fais Sam Castle Danny Inge et Ruben Patterson vous trouvez que c'est bien ou pas parce que j'ai pas de poste 3 j'ai pas d'Eli lui c'est un bon défenseur tu vois 87 de défense 79 d'attaque pour contre il est super nul en attaque c'est vraiment pas un défenseur un attaquant mais après par contre il est bon à l'interception il défend bien dedans et dehors de la raquette très endurant il met un bon pressing bonne rapidité latérale pour c'est pas mal ça intelligence de tir alors c'est marrant parce qu'il a 98 en intelligence de tir mais le mec il sait pas shooter ça dit quoi prend un poste 2 ou 3 c'est pas mal ça Ruben Patterson c'est poste 2 ou 3 arrière et les shooters non parce que la raquette elle est déjà chargée comme jamais on a Rudy Gobert on a pris la Marcus Alridge on avait déjà Dennis Rodman moi j'aimerais bien faire ça si vous le voulez bien Sam Castle Danny Hinch Ruben Patterson c'est pas mal ah c'est vrai qu'on a Kobe pardon j'avais oublié Kobe et ben putain on a un 5 de départ mon gars Kobe en 3 c'est parfait Kobe en 3 ou en 4 parce que peut-être que je le mets arrière Kobe non plutôt petit comme raquette ouais c'est vrai que j'aurais bien aimé un mec très grand moi 2-11 2-6 bon écoute je pars sur ça je voulais surtout Sam Castle parce que c'est vraiment un joueur qui me parle qui m'a marqué quand j'étais petit voyons l'équipe ce que ça va donner qu'est-ce qu'il veut là que j'aille dans la accueil ici c'est vrai qu'il est complet ce mode de jeu est vraiment très très complet de MyTeam attends juste laisse moi une seconde plafond salarial ça existait pas ça avant ah mais c'est du multijoueur c'est un mode de jeu je pensais que accueil vas-y faut aller où pour voir son équipe ah pardon gestion des formations c'est là vous pouvez gérer jusqu'à 10 formations différentes bah une seule ça suffira mon frérot franchement je vais te dire la vérité on commence avec une équipe qui a 72 de général avant qu'on s'en occupe alors Reggie Jackson après 72 de général c'est juste pas possible c'est juste pas possible on va mettre Sam Castle Bruce Brown c'est pas trop mal ça va aller sur le banc je pense Kobe vous le mettriez en poste 3 vous ? ok on va regarder c'est vrai qu'on a Ron Artest aussi en poste 3 ça vous dit pas plutôt on fait comme ça ah merde on fait attends trouve moi un poste 3 hop ah merde ah mais ils ont pas le double poste quel con attends on va mettre lui moi Kobe je l'aurais bien vu en arrière il a pas des postes parce que c'est quand même un super shooter non ? tir à mi-distance 84 provocation de faute 85 fadeaway 82 c'est vrai que le fadeaway de Kobe il était légendaire il était incroyable il me manque si vous saviez combien il me manque ce mec le pauvre il t'imagine il prend sa retraite il a même pas profité il a profité de la vie parce que c'est c'est une légende et c'est même pas son décès qui me fait dire que c'est une légende c'est Kobe les Lakers même l'époque du duo Kobe Chakiloni après Chakiloni il était parti il avait gardé Kobe mais il est drafté par Dallas il se fait trade la même soirée où il est drafté par Dallas donc il a jamais joué pour Dallas il a fait toute sa carrière aux Lakers c'est 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 incroyable Kobe Bryant c'est incroyable il y a eu des fois je me levais le matin je me rappelle j'étais au lycée je me levais le matin et je regardais ce que les Lakers avaient fait je regardais la feuille de stade de Kobe et j'ai dit putain Kobe tu me casses les couilles t'as pris 50 shoots t'en as marqué 10 quoi il prenait tous les shoots et je me suis rendu compte que que j'aimais profondément ce mec chez moi en fait si tu veux dans ma cuisine je suis très fan de souvenirs et de trucs comme ça donc j'ai un frigo mon réfrigérateur il est rempli de photos de photos des petites des équipes que j'ai eues pendant 10 ans quand j'ai coaché au foot et tout ça de toutes les générations que j'ai eues et tout ça et tout en haut de mon frigo il y a marqué Mamba Mentality et j'ai plein de photos sur mon frigo j'ai plein de photos de Kobe des photos légendaires de quand il gagne le titre en 2010 et tout ça j'en ai plein 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 et ce gars là je l'ai jamais vu en vrai parce qu'il était pas là la coupe du monde la coupe du monde 98 n'importe quoi la coupe du monde 2014 quand il joue le match à Bilbao contre la Nouvelle-Zélande Kobe n'est pas là Paul George se fait la fameuse fracture et je suis dégoûté parce que je le vois pas donc je l'ai jamais vu physiquement Kobe Bryant mais c'est un mec voilà comme dit fille du 32 c'est un mec qui a fait vibrer une génération et même qui a touché même les jeunes d'aujourd'hui qui ont 10 piges et qui étaient petits encore petits au décès de Kobe Bryant on continue de parler de Kobe et ce gars là je vous jure que j'ai pas fait mon deuil je le connais pas personnellement mais il m'a tellement porté tu vois le matin je partais au lycée et à l'époque t'avais pas t'avais pas l'iPhone pour regarder oh si j'avais un iPhone 3GS à l'époque tu pouvais regarder mais c'était plus compliqué c'était pas aussi accessible l'information donc il fallait soit rentrer le soir sur le PC regarder tout ça mais je regardais le matin je me suis dit voyons la feuille de stade de Kobe et ce gars là je vous jure et dans mon salon ce maillot là que vous voyez là juste là au dessus de mon petit doigt ce maillot là il est affiché dans mon salon et ça fait partie de la déco de mon salon j'ai ce maillot dans mon salon j'adore Kobe Bryant j'adore ce mec j'adore parce que si on se dit la vérité il avait un vrai talent pour le basket mais il est devenu une légende du basket parce que le mec il a bossé j'allais dire H24 oui oui ce gars là il a fait que travailler pour pour être ce qu'il est et j'adore sa mentalité j'adore même tu vois sans le connaître ce gars là il a réussi à me donner une espèce de forme de motivation sur des sujets qui ne sont même pas liés au basket pas du tout pas du tout et donc du coup forcément tu vois ça ça me parle ce gars là ça me parle ça me parle de ouf on va faire le banc qu'est-ce que j'ai sur le banc ok Eric Fischer on va le mettre là mon banc des remplaçants n'est pas trop mal Derek Fischer 80 Bruce Brown 79 Ruben Patterson 85 Jonathan Isaac de Orlando Magic 74 bon ça c'est un peu moins kiff ah maintenant je suis trop con hop il suffit de mettre Danny Hinge c'est beaucoup mieux beaucoup beaucoup mieux et par contre j'ai pas de poste 4 ouais sauf si j'ai pas de poste 4 sur le banc c'est un peu relou il avait la soif de performance ouais c'est un super résumé de dire ça la soif de performance un zinzin du travail un zinzin de la compétition ce gars là et bien écoute MyRems je vais te répondre à ce que tu viens de dire dans le chat je te promets qu'il n'y a pas encore longtemps un soir j'écoutais des podcasts qui parlaient de Kobe Bryant je te promets que j'en ai pleuré encore c'était il y a un mois un mois et demi avant de partir en congé tu vois quand tu marques dans le chat t'as pleuré ta race de la mort de Kobe il n'y a encore pas super longtemps j'écoutais un podcast qui parlait de lui et je te promets un truc de ouf c'est inexplicable au delà du fait que t'aimes peut-être que tu vois ça me fera la même chose quand Zizou partira peut-être que ça me fera la même chose c'est même sûr quand Sir Alex Ferguson partira et tout ça c'est des mecs qui ont impacté la vie des gens en privé alors qu'ils nous ont jamais vus ils savent même pas qu'on existe il n'y a pas super longtemps j'ai écouté un podcast dans mon lit pour m'endormir de Kobe et ils ont dit un truc un moment dans le podcast où il racontait une histoire si tu veux une anecdote sur son éthique de travail et je me suis dit mais ce gars là c'est un robot machin etc et je sais pas pourquoi je me suis mis à avoir des petites chaudes larmes et tout ça ça peut paraître un peu un peu gai ce que je vous raconte je vous jure mais il m'a tellement procuré des émotions Kobe que quand il est parti j'ai vraiment pleuré c'était un dimanche j'ai vraiment pleuré 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 pour de vrai parce que ça m'a mis un choc de fou je me suis dit putain mais non 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 il reste encore tu peux pas partir maintenant il reste 40 ans tu me dois 40 ans de vie à moi et tout le monde entier tu nous dois d'être là encore tu vois et encore je te dis il n'y a pas longtemps j'ai écouté ça et ça m'a fait ça m'a refait la même chose je n'arrive pas à faire le deuil de quelqu'un que j'ai pas connu c'est quand même dingue on rentre beaucoup dans mon intimité dans ce que je vous raconte là mais c'est quand même dingue je suis encore hypersensible sur le sujet hypersensible et je sais pas pourquoi je ne sais pas vous l'expliquer et je pense que ça s'expliquera jamais puisque tu vois c'était c'était en décembre 2019 qu'il est parti et ça continue un petit peu de me toucher au plus profond tu sais c'est pas genre ah oui Kobe il est parti c'est vrai c'est une légende non 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 à chaque fois que le sujet il est abordé je te jure ça me fout dans des états mon gars pas possible bon ça en tout cas c'est mon 5 de départ de joueur des Lakers un joueur des Bulls un joueur de des Wolves et un joueur des Spurs qui était passé par Portland franchement c'est pas mal pour démarrer le jeu 82 de général franchement victoire de la France au rugby 29-13 c'est super positif ça non ? janvier 2020 pardon qu'est-ce que je vous ai dit décembre 2019 ? janvier 2020 c'était juste avant le Covid mais c'était un dimanche ça en tout cas j'en suis sûr c'est tellement tragique et pourtant pour moi Kobe c'était pas mon joueur préféré mais ce qu'il a représenté pour le basket il y a une part du basket qui est partie bon je suis entièrement d'accord avec toi il y a une part du basket qui est partie et j'avais fait partie de ces gens qui militaient silencieusement mais qui militaient pour qu'on redessine le logo de la NBA avec la silhouette de Kobe j'avais trouvé l'idée extraordinaire j'avais trouvé cette idée très bonne et j'espère qu'un jour ça se fera parce que tu vois on peut pas tu peux pas assimiler ce souhait là que parce qu'il est parti qu'il est décédé et tout ça ça a été un joueur extraordinaire de basket il a porté une franchise il a gagné des titres avec une espèce de rage de vaincre je sais pas s'il y a un égal c'est Jordan s'il y a un égal franchement vous dites si je me plante mais s'il y a un égal de rage de vaincre à Kobe c'est Jordan je pense que c'est Jordan et Jordan avec un don de dieu sur le basket c'était le messie du basket là où Kobe il se l'est gagné Kobe c'était le CR7 finalement du basket si on peut résumer comme ça Kobe il a dû tellement travailler là où Jordan aussi il a bossé c'est pas du tout ce que je veux dire attention Jordan a évidemment beaucoup bossé c'est pas trop ma génération moi je suis né en 1991 donc quand je commence à suivre le basket Jordan il est au Wizards donc c'est quoi c'est 98 1998 tu vois j'ai 7-8 ans je suis parce que mon grand frère faut savoir qu'on est 3 je suis le plus petit et mon grand moi je suis coach de football et je suis un zinzin de foot et mon grand grand frère qui a 10 ans de plus que moi qui lui est de 81 c'est la même même chose que moi c'est la même personne que moi mais version basket donc en fait j'ai aimé le foot parce que j'ai pas choisi parce que j'aime ça et tout ça mais j'ai aimé le basket par ricochet de mon grand frère qui a 10 ans de plus que moi et qui lui voilà il aime bien le foot il aime l'OM parce que voilà mais sinon mon frère si je veux discuter avec lui je peux lui parler de foot mais je vais plutôt lui parler de basket il est coach de basket mon petit neveu fait du basket mon petit neveu est en comment on appelle ça là tu sais quand en sport étude mon petit neveu est en sport étude de basket donc voilà et j'ai aimé le basket pour ça pour toutes ces raisons là parce que mon grand grand frère qui a 10 ans de plus que moi était un basketeur beaucoup plus qu'un footballeur par ailleurs bon je vais rester comme ça ça c'est quoi modifier la formation ah non c'est pas ça ma formation loulou la formation c'est celle-ci j'ai modifié le coach dans la mauvaise la mauvaise strat ok magnifique victoire ouais super on nous a dit tout à l'heure victoire de la France c'est pas mal c'est pas mal c'est bien pour commencer je pense que s'ils avaient perdu ça nous aurait fait un petit peu chier quand même c'est très bien le bronze c'est la même ah oui je suis un fan inconditionnel de le bronze je trouve regarde je viens vous montrer un truc si vous avez 30 secondes vous avez peut-être trouvé ça ridicule alors il se peut parfois il se peut parfois que je suis un peu un pigeon il m'arrive de me faire plaisir dans la vie mais vraiment moi j'ai des plaisirs pas trop chers tu vois moi si un jour j'ai une crise de la quarantaine ce sera une crise où je vais dire allez allez je m'achète une nouvelle voiture tu vois c'est quand même assez mesuré ça c'était mon petit cadeau de cet été parce que j'avais bien bossé je me suis acheté la manette de PS5 de l'Obron James je suis un fan 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 de l'Obron James je trouve que je l'amour que j'ai pour Kobe si tu veux je l'ai toujours il est intact il a même grossi après son décès pour une raison évidente mais je l'ai dupliqué sur l'Obron James que j'aimais déjà et je l'ai aimé quand il est parti au 8 j'ai adoré avec Chris Bosch avec D-Wade le fait de réunir 3 potes comme ça pour aller gagner un titre je trouvais ça génial ce qu'il a fait avec les Cleveland Cavaliers je trouve ça extraordinaire et je me suis acheté la petite manette de PS5 alors je n'ai pas joué encore avec mais je me la suis acheté manette du King de l'Obron James version PS5 alors on aime on n'aime pas le design voilà mais c'était mon petit plaisir de cet été c'était ça et l'Obron j'adore j'espère que l'Obron il partira à 45 ans de la NBA même s'il finit sa carrière en faisant 5 points par match j'en ai rien à foutre je veux qu'il reste très très longtemps elle est magnifique ah ça me fait super plaisir putain je pensais trop que vous alliez dire que c'était pas ouf ben voilà la vérité ça me fait grave plaisir que vous la trouviez jolie j'ai pas joué encore une seule fois avec ouais t'as des petits des petits écriteaux là sur le côté qu'est-ce qu'il y a marqué il y a marqué chosen one voilà les petits messages j'ai promis ne jamais abandonner voilà ce qui est marqué là c'est bien il y a des petits tu vois les petits détails même derrière c'est pas juste le devant les petits détails derrière les petits détails sur les manches ici juste là là c'est marqué 330 et là c'est un petit ballon de basket j'avoue que le 330 je l'ai pas si quelqu'un l'a dans le chat pourquoi 330 je l'ai pas j'aurais plutôt vu un 6 ou un ou un 24 mais je sais pas pourquoi 330 je l'ai pas ça c'est limite collector c'est collector hein c'est collector alors je l'ai pas payé très cher j'ai payé 79 euros mais par contre c'était édition limitée quantité limitée et c'était une par personne et je crois que j'ai commandé elle était out of stock le jour de la sortie alors j'espère qu'il y a pas des mauvaises personnes qui vont la revendre 300 euros sur sur ebay ou sur des sites à la con comme vented et tout ça mais je crois qu'elle est plus elle est plus sur le marché en tout cas j'ai toujours pas joué avec avec la couronne et tout et voilà en tout cas c'était mon petit plaisir je raconte pas ma life où est-ce qu'on en était du coup ok donc on a fait notre équipe donc ça c'est une très très bonne chose ce que j'aime beaucoup dans my team c'est les défis et tout ça il y a toujours des petits matchs à faire voyons on va la tester cette équipe c'est pas mal Sam Castle Kobe Bryant l'amour de ma vie sur le basket Ron Artest Dennis Rotman et notre ami la Marcus Average voyons on va essayer on va essayer après je vous montre le c'est beau graphiquement c'est vraiment de la frappe atomique ce jeu c'est vraiment vraiment magnifique ok ça donne que main droite mais même le visage des joueurs vous connaissez forcément Dennis Rotman c'est obligé physiquement comment on peut faire comme ça je vais essayer de vous montrer alors attention je suis pas un pro et moi c'est dingue il a la même la même teuté de droguer qu'en vrai quoi le jeu est magnifique il y a rien à dire le jeu il est absolument magnifique on peut juste je crois que c'est ça que je voulais faire voilà regarde les choses elles sont pas folles parce que les choses tu peux les changer surtout quand on est sur on est sur MyTeam donc forcément les chaussures sont pas folles mais c'est mal le regard et tout il fixe le panier il regarde le ballon ça cligne des yeux ça shoot c'est beau franchement il y a rien à dire les tatouages et tout c'est trop beau bam et derrière ça claque le petit dunk c'est trop beau c'est incroyable je trouve je trouve que le jeu il est dans le détail même le maillot et tout c'est magnifique moi j'adore je suis archi fan voyons on va regarder on va voir Kobi on va voir Kobi hop si j'arrive toujours à faire des fade away c'était comment il fallait se mettre comme ça je crois il fallait reculer tac 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 hop je t'aime tellement Kobi je t'aime tellement voyons regarde juste ça t'as plusieurs versions de Kobi Bryant après tu vas retrouver les versions de Kobi Bryant un peu plus en fin de carrière je pense il y a la version avec le 8 là c'est là je te dirais que de tête c'est la version de 2010 je pense dites moi si je me trompe là parce qu'il y a 2-3 je suis super content de l'aide que vous m'avez apporté dans le chat là certains vous avez été incroyablement bon niveau basket ce soir vous avez assuré de ouf vous êtes bien meilleur que moi c'est un vrai plaisir il y a la gestuelle et tout c'est dingue c'est lui c'est dingue c'est lui magnifique c'est absolument magnifique c'est dingue c'est lui c'est un truc de baiser le mouvement de main au shoot c'est lui je vous jure que c'est lui mais même les jambes regarde les jambes c'est dingue voyons à vitesse réelle on peut juste enlever l'overlay là il me semblait qu'on pouvait le faire masquer regarde regarde moi ça mec incroyable le jeu est magnifique absolument magnifique bon l'équipe peut être pas mal on va bien se marrer je pense je pense que si on se retrouve dimanche soir ce sera peut-être soit les débuts de cette équipe soit on a encore quelques matchs à faire on a le match de les lakers à aller chercher pour voir le premier on va retourner dans la ville un petit peu aussi pour avancer le mode histoire et voilà je voulais vous montrer un dernier truc pour ceux qui découvrent le jeu ça c'est fin de carrière ah d'accord je pensais que c'était plutôt 2010 au niveau du faciès Kobe for the win incroyable cette phrase ça me fait tellement plaisir de le lire sur le chat Kobe for the win que j'adorais quand il disait The Black Mamba j'adorais ce mec j'adorais ce mec c'était fou c'était fou et c'est d'ailleurs pour ça que le maillot je l'ai pris comme ça je le voulais pas je voulais pas ni violer ni jaune le maillot des lakers je le voulais version Black Mamba d'ailleurs vous avez ça vous avez les Mamba moments je pense que c'est la même chose que l'année dernière avec Jordan sauf que cette fois-ci c'est avec Kobe vous devez rejouer des moments tu vois 13 mai 2001 parcours incroyable des lakers en playoff ils font 15-1 commence idéalement avec une quatrième victoire synonyme de sweep contre les Kings à l'époque je me demande si c'est pas les Kings 2001 de comment il s'appelait le shove Mike Bibi c'est pas Mike Bibi en 2001 qui est meneur des Kings peut-être que je me plante mais je dois pas être trop trop loin de ce que je vous raconte 2001 je me demande si c'est pas Mike Bibi un shove avec un bandeau si exactement avec Weber qui jouait poste 4 je vous kiffe les mecs vous êtes trop fort c'est dingue vous êtes incroyable je vous aime tellement je suis pas sûr de moi et j'aime beaucoup quand vous rectifiez dans le chat merci beaucoup mais tu vois là tu dois refaire le match avec Kobe et tu dois marquer 48 points et prendre 16 rebonds putain c'est énorme et tu vois tu dois avancer alors il y en a plein tu peux pas voir la suite parce qu'il faut faire ce défi combien il a par contre de général c'est ça que j'aurais bien aimé et tu vois c'est trop bien ils t'ont remis la carrière de Kobe et tu dois retracer je trouve ça extraordinaire tu dois retracer tu dois retracer Sous-titrage FR ?